Musique Salut à tous, vous êtes sur TC1, c'est Léo et aujourd'hui nous sommes à l'entrepôt. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Donc moi je suis Michel, je suis le président de l'association Aïk Média, qui est une association créée en 2011 dont l'objectif en fait est de créer, de partager, de faire découvrir des choses au public, la plupart du temps avec des animations comme aujourd'hui ou des passages sur des stands, on essaye de faire un maximum de choses gratuites pour les gens, en fait de présenter aux nouveaux artistes, de nouvelles choses. Donc c'est vous qui avez organisé la journée d'aujourd'hui, alors pourquoi ici et pourquoi Star Wars ? Alors ici d'abord parce que l'Entrepôt à Castaner est un restaurant qui nous reçoit chaque fois quand lors des TGS on avait fait la Comic Zone, on avait reçu les auteurs de comics, ils nous reçoivent à chaque TGS toujours généreusement. Donc on s'était dit, ça aurait été sympa de faire avec eux une petite journée, mais voilà Star Wars autour des jeux de société avec Edge qui est partenaire avec nous, dont Stéphane est un ami de longue date. Et on a voulu faire une petite journée pour proposer aux gens des animations, avec Yannick et Dom qui dessinent, avec tous les animateurs qui sont venus de Edge pour présenter les jeux et faire passer une journée sympa aux enfants. D'accord, donc vous avez plusieurs partenaires, est-ce que vous pouvez nous parler d'eux s'il vous plaît ? Alors la société Edge est une société éditrice de jeux qui se trouve basée à côté de Toulouse, à Avignon, et qui est titulaire de la licence exclusivité de la licence jeux de plateau Star Wars en France, dont nous travaillons avec eux depuis très longtemps. On a eu Cubris qui crée des costumes, notamment le costume que vous avez pu voir du policier de Total Recall. Nous avons aussi Virantech Workshop, qui est aussi un créateur de costumes Star Wars, que vous pouvez voir en casque sur la table. Le deuxième blanc n'est pas de lui, mais d'un de ses partenaires, et qui travaille aussi les deux avec l'association FX Predator, qui sont venus gentiment, qui nous ont fait l'amitié de venir pour présenter leur travail au public. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Oui, bonjour, je suis Yannick Edom, je suis un illustrateur freelance. Je travaille essentiellement maintenant sur des dessins de manière traditionnelle, soit à l'encre, soit au crayon. Je suis d'abord issu surtout d'un milieu musical, parce que je faisais pas mal de couvertures de disques, de couvres de disques. Et puis voilà, on continue, on s'amuse, tout simplement. Donc tout ce qu'on peut voir là, ce sont vos œuvres, c'est ça ? Oui, en effet, tout ce qui est exposé ici, que ce soit au mur, comme sur les portes poléoglisses ici, ce sont des dessins que j'ai fait depuis trois ans maintenant, vous voyez. Et comment vous avez venu cette passion du dessin ? Alors l'histoire est assez curieuse, parce qu'en fait, c'est suite à un cyclone. Parce que je vivais à La Réunion à l'époque, quand j'étais gamin, et on était bloqués à un moment donné par un cyclone, parce que mon père étant gendarme, on était à un moment donné dans un endroit où on était dans une case, tout simplement, une case en tôle ongulée. Et quand il y a un cyclone qui est arrivé, on nous a enlevé d'ici, justement pour éviter qu'on se fasse en volée par ce cyclone. Et j'avais rien d'autre à faire, et mon père me dit, ben t'as qu'à dessiner. Je lui dis, allez, je fais comment ? Et mon père m'a dit, ben tu vois ça, tu vois ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et ça, tout simplement, j'ai recopié une case d'un Superman poche, comme ça, j'avais quoi, j'avais même pas dix ans à ce moment-là. Ça m'a pris cinq heures pour faire un petit Superman qui prend son en vol, c'est un truc de fou. Et mon père me dit, ah ben ton bras est trop long, ta jambe est trop courte. Ça m'a appris énormément de choses pendant cinq heures, et voilà, j'ai découvert que j'aimais ça, tout simplement. Et aujourd'hui, un dessin comme celui-là, c'est combien de temps de travail en moyenne ? Eh bien ce petit dessin, je veux dire, où on voit les deux Jawas, des dessins en ancrée, là, il y en a pourquoi ? Il y a à peine deux heures de travail, parce qu'il n'y a pas de gros détails dedans. Celui qui est un peu au-dessous, où il y a quatre personnages, notamment Chewbacca, où il y a pas mal de demi-tons, là, on table déjà les trois-quatre heures. Après, les dessins qui sont crayonnés, enfin crayonnés, au crayon, comme c'est du réalisme, c'est beaucoup plus long à faire, parce qu'il y a énormément de détails, je suis un très méticuleux en plus. Là, ça peut osciller sur des personnages sur quatre-cinq heures, ou sur des gros formats comme le A3, où il y a plusieurs personnages, on table déjà dans les douze-quinze heures. D'accord. Et vous avez combien d'œuvres à peu près à votre actif ? Eh bien quand j'ai repris le dessin, il y a depuis trois ans, il y a 150 à peu près, 150 dessins. Sans compter évidemment tout ce que j'ai fait avant, dans les couvres de disques, ou les trucs comme ça que j'ai fait quand j'étais gamin. Là, on me doit tabler dans les 500 et quelques. Donc vous faites aussi des images en 3D ? Oui, c'est un peu particulier cette histoire-là, puisqu'en fait, ce sont des images 3D dites anaglyphes, c'est-à-dire que c'est l'ancienne méthode de 3D, où on avait besoin des lunettes bleues, rouges et scillants pour les voir. Cette fameuse 3D qu'on a, enfin surtout ma régénération m'a connue à travers un film qui s'appelle La créature du langon noir, qui avait été diffusé sur FR3 à l'époque, dans l'émission d'E.Mitchell, qui s'appelait La dernière séance. Moi, je me souviens de l'époque où on avait ces fameuses lunettes rouges et scillants qui étaient dans le Té de 7 jours. On avait vu ce film-là, on avait pris ça en pleine tronche. Et j'ai toujours eu cette passion de cette ancienne 3D, et j'ai trouvé récemment une combine avec Photoshop, tout simplement. N'importe qui qui a Photoshop, il y a un petit peu de patience, peut se débrouiller à faire des images 3D. Donc là, c'est du Star Wars, mais il y en a plein d'autres. J'ai fait du Sin City, j'ai fait plein de trucs. Rien que pour m'amuser, pour voir comment ça fonctionnait. Et ça fonctionne super bien. Il y a deux méthodes bien distinctes avec Photoshop. Soit on fait créer sa propre scène avec plein d'éléments et on se débrouille à les décaler petit à petit pour faire l'effet 3D. Ou alors avec une méthode un peu plus compliquée, en prenant une photo toute faite en 2D, de la passer en 3D. C'est un peu plus long, mais l'effet est assez saisissant. Et c'est fun, quoi. Selon vous, est-ce que tout le monde est capable de dessiner comme cela ? Oui, tout le monde est capable de dessiner comme cela. Il faut dire qu'à la naissance, on est tous identiques à la base. Après, les gens, quand ils se dirigent dans certains domaines, c'est une question d'affinité à la base. Donc quelqu'un qui aime dessiner, déjà, c'est la première des bonnes choses. Si on n'aime pas dessiner, on ne dessinera jamais. Si on aime dessiner, on va vouloir dessiner. Donc après, une fois qu'on aime dessiner, si on est patient, parce qu'il faut avoir une sacrée patience, si on est patient, on pourra dessiner. Après, tout le reste, c'est une question de technique. La technique, ça s'apprend. Si on a quelqu'un qui nous dit comment faire, ça s'apprend très vite. Après, il y a de la pratique. Mais il y a un truc tout con, c'est qu'on connaît les formes des choses. Et je citerai un illustrateur, Boris Vallejo, qui est un grand illustrateur de fantasy art, qui est connu par offrir énormément de choses, notamment des couvertures de grands magazines de fantastiques, de romans, entre autres. Il a dit, apprendre à dessiner, c'est apprendre à regarder. Quand on regarde les choses, on peut forcément les redessiner par la suite. Quand on dessine, quand on commence à dessiner, fatalement, on commence à recopier les choses. Pourquoi ? Justement pour apprendre à dessiner les formes, les ci et ça. Après, on finit par faire ce que l'on veut. Oui, tout le monde est capable de dessiner. Il suffit d'aimer, de pratiquer et de regarder les choses. D'accord. Et où est-ce qu'on peut retrouver toutes vos œuvres ? Vous avez un site internet où vous faites des expositions de temps en temps ? Je suis sur Facebook, surtout. C'est surtout là que je poste mes dessins. Donc, j'ai une page. Facebook, yannick.edon.art. Normalement, c'est comme ça. Et au niveau des expositions, il y a celle qui est ici, donc au restaurant L'Entrepote, qui devrait s'étaler jusqu'à mi-juillet. Normalement, il y a d'autres expositions qui devraient se faire, notamment à la boutique de disques croque-vinyl dans la rue des Lois. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, moi c'est Pascal. Alias Cubris, chez FX Predator. En quoi vous êtes déguisé actuellement ? Alors, le costume, c'est le costume des policiers Total Recall, 2012, du film 2012. Et voilà, donc, j'ai créé le costume. Mais comment vous faites pour créer ce genre de costume ? Pas facile à faire. En fait, il faut se trouver une base qui soit à peu près à notre taille. Après, c'est du travail masticage, ou alors avec de la mousse, ou mousse genre tapis de sol. Sinon, on peut travailler avec de la plastiline, ou alors avec du carton, tout simplement. Et vous vous déguisez souvent pour ce genre d'événement ? Non, non, c'est la première fois. Vous pouvez nous expliquer le concept de FX Predator ? Le concept, c'est FX Predator, il a été créé par Sébastien Michel, qui est le président de l'association. C'est une association à but non lucratif. On est, en gros, une trentaine de membres, une vingtaine actifs sur les salons. Et le concept, c'est qu'on crée des costumes de toutes sortes, et on les porte sur les salons, d'une manière de montrer notre qualité de travail, et ce qu'on sait faire, tout simplement. C'est une passion. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Alors, on peut me retrouver chez FX Predator. On a une page Facebook, on a un site internet, donc FX Predator, comme ça se prononce. Et voilà, donc on est aussi sur les salons du TGS, salon Armageddon, le TGS Sprint Break, ce genre de salon. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter, ou dire deux mots sur Edge ? Alors, moi, c'est Nello. Ça fait deux ans et demi, presque, que je travaille chez Edge, qui est une société d'édition de jeux de société. On fait majoritairement de la traduction, avec nos partenaires américains, espagnols, allemands, ça dépend. Mais on fait de la création aussi, et en particulier dernièrement, où on a plusieurs jeux qui vont sortir, qui sont d'auteurs français, qui sont passés par nous pour les éditer. Et globalement, on a les grosses licences Star Wars, Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, tout ça. Donc, tout ce qu'on peut voir là, c'est à vous. Est-ce que vous pouvez nous en présenter un ou deux ? Alors, ça, ce sont des extensions, qui sont... C'est la première fois que vous les voyez en français, parce qu'elles ne sont pas encore sorties, et ce sont les seuls exemplaires qu'on a, qu'on appelle des samples. C'est l'exemplaire qu'on reçoit le tout premier, qui nous permet ensuite de valider l'envoi du stock. Donc, on devrait recevoir les containers d'ici quelques semaines, et pouvoir sortir les jeux, mais du coup, là, ce ne sont que des exclus. Donc, ça, par exemple, c'est une extension pour le jeu Associe sur l'Empire, qui est dans l'univers de Star Wars, où les joueurs incarnent la rébellion ou l'Empire. C'est un jeu type 10 cents, qui est un autre de nos jeux de plateau, et voilà, c'est un jeu... Ça se joue en escarmouche ou en campagne, et ça, ce sont, du coup, des guerriers wookie qu'on peut rajouter, c'est des héros supplémentaires, en fait, pour le jeu. Et pourquoi vous êtes venu ici cet après-midi ? Alors, honnêtement, parce que j'habite pas loin, et que je connais les patrons du bar, et que c'est mes potes, donc j'étais contente de venir passer la journée, et après, voilà, parce que c'est toujours agréable de jouer avec des gens qu'on connaît pas, on va dire faire du social, mais voilà, de rencontrer des nouvelles personnes, de discuter, tout ça, parce que les gens nous voient pas forcément comme des êtres humains, l'air de rien, parce qu'on est derrière un ordi toute la journée, ils voient Edge comme une société capitaliste, tout ça, mais bon, c'est quand même... On n'est que quatre dans la boîte pour sortir tous ces jeux tout le temps, et voilà, on en chie bien comme il faut, mais voilà, donc c'est pour essayer de donner un côté humain et proche des joueurs, parce que c'est ce qu'on espère au final. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Vous avez un site internet, quelque chose comme ça ? On a un site internet, edgehands.com, où il y a des adresses de contact dans la section correspondante, où on peut nous envoyer des messages privés, on a une page Facebook, on a un Twitter, on a un Google+, Tumblr aussi, Instagram... Vous êtes sur tous les réseaux sociaux ? Peut-être pas tous, mais un certain nombre quand même, donc oui, on partage les news, on met des photos de temps en temps, justement, quand on reçoit un sample comme cela, mon collègue se dépêche de prendre une photo pour la mettre sur internet, pour dire aux gens, on l'a reçu, ça va arriver, on essaye d'alimenter les réseaux sociaux quand on a le temps de le faire. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Et donc, je m'appelle Marco, je suis le gérant du restaurant L'Entre-Pote à Castagne. Vous pouvez nous dire deux mots sur votre restaurant ? Oui, donc restaurant, c'est un petit restaurant, en tout cas assez familial, cuisine traditionnelle, donc on fait beaucoup de viande, maghré, entrecôte, confit, un petit peu de poisson, frites maison, que des produits frais, des grosses salades, c'est un endroit un petit peu communial, sympa, rigolo, j'enseigne tout vraiment à la maison et pour l'instant on est content, ça marche bien. C'est cool. D'accord, vous êtes ouvert tous les jours ? Oui, on est ouvert tous les jours, on n'a que d'ouvert du mardi au vendredi midi, du mardi au samedi soir et après sur des journées comme le dimanche, aujourd'hui sur des événements spéciaux, mais on est ouvert tout le temps quasiment. Et vous avez un site internet où on peut vous contacter ? Oui, on prend un site entrepote.com pour le restaurant. Voilà, tout bêtement, oui. D'accord, merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501